bonjour tout le monde alors j'essaye de régler ce truc parce que c'est pas mon pied voilà on a 25 minutes de retard je suis désolée il y a du retard parce que en fait je pensais avoir mon pied à la maison et je ne l'ai pas et du coup j'ai dû utiliser le tout nouveau pied que j'ai acheté et donc voilà pourquoi je suis en retard il a fallu le temps que j'apprenne à l'utiliser donc on va commencer ce que je voulais vous dire donc on va faire une stiflette donc c'est une tartiflette on a remplacé le roublechon par le maroine et on va utiliser en fait enfin moi j'ai décidé de pas la cuire dans un plat mais je vais la cuire dans un petit rond parce que j'ai plein de petits ronds pour le moment à la maison et du coup je me suis dit que ce serait pratique de l'utiliser en fait comme comme plat et après de manger avec ça victoria va voir papa dehors s'il te plaît va voir papa dehors c'est très facile gabriel et togy victoria a envie de mettre une robe bref allez donc donc la première chose que j'ai faite j'ai juste fait ça à l'avance c'est que j'ai cuit des pommes de terre juste voilà il fallait les écouchés et les couper en petites rondelles de trois millimètres comme ça je les fais et je les écuis comme ils demandaient 20 minutes température donc 30 minutes température varoma 400 grammes dans le panier 400 grammes dans le varoma et j'ai juste lancé la cuisson donc voilà maintenant que ça c'est fini depuis déjà un quart d'heure du coup on peut continuer la soupe donc on retire le varoma voilà donc ici j'ai juste vraiment mes pommes de terre coupé en rondelles qui ont cuite et je vais également rajouter ici les 400 autres grammes de pommes de terre qui sont dans le panier de cuisson et je prends du coup une spatule voilà ce film a beaucoup perturbé ça m'a énervé parce que j'ai déjà un bon matériel et vu qu'il était au magasin en fait ben du coup voilà je l'avais pas et donc ça m'a énervé et j'avais pas le temps d'aller rechercher enfin quoi qu'on finisse pour les 25 minutes que j'ai perdu à mettre en rond de celui-ci pour être plus vite fait d'aller chercher mais voilà allez donc ça c'est fait j'ai maintenant les 800 grammes de pommes de terre que je tiens ici dans mon varoma je vais remettre le couvercle pour les deux gros chauds je mets ça ici sur le côté je continue il faut vider le bol donc juste vider l'eau voilà et le reste on remet le bol et on continue la recette du coup j'ai pas eu le temps de faire de pommes de bourg enfin c'est pas très grave on va le faire on va le faire ensemble donc il faut maintenant mettre 250 grammes d'oignons coupés en deux pas oublier de faire tard aussi au niveau de la balance donc voilà alors sinon qu'est ce que j'allais vous dire oui donc ici on va utiliser du maroilles du coup maroilles est sorti de du frigo depuis un bon 40 minutes je pense ça commence à engauver ma maison ça sent ça sent très fort le maroilles voilà donc 250 grammes d'oignons on va voir on a vu ce qu'il doit faire dans les 100-120 et il fait 97 grammes donc ça va je sais j'étais pas très loin voilà alors je sais qu'il y en a plusieurs qui allaient faire la recette avec moi ce matin du coup ben j'espère que vous avez déjà cuit les pommes de terre peut-être même que vous avez commencé en vous disant ben elle a peut-être annulé son live ou tchic ou tchac mais ça j'essaie toujours de vous prévenir quoi qu'il arrive si j'annule mon live c'est jamais arrivé que je ne vous prévienne pas mais là c'était pas une question d'annulation que c'était en fait une question de deux pieds voilà ok 200 200 avant de rapprocher à 230 g il en fallait deux sens avant c'est pas très grave pour les trompes qui reste c'est pas un problème maintenant je vais mettre mon couvercle et du coup un gobelet d'oseur voilà j'ai mon petit tiroir à accessoires qui est juste là et donc maintenant je viens c'est cela pendant 5 secondes vitesse 5 voilà donc c'est normal que votre thermomix bouge c'est tout à fait normal il n'y a vraiment pas de souci avec ça parce que parfois je reçois des messages ou quoi en me disant ah le thermomix bouge ça me fait un peu peur etc ne serait-ce il n'y a vraiment pas de souci maintenant bien sûr pour le mode pétrin vous savez vous pouvez toujours rester à côté quand il est en mode pétrin je sais je sais l'écran n'est pas droit mais comme c'est un pied hyper perfectionné que je ne sais pas utiliser et bien je n'arrive pas à le remettre droit en fait c'est un pied qui fait tout il se doux, il stabilise, il se suit quand on bouge etc le truc c'est que voilà je l'ai eu juste avant de partir au Portugal j'ai pas encore appris à l'utiliser et donc là voilà on a déjà fait ce qu'on a pu on l'a mis dessus il bouge déjà pas c'est déjà pas mal on va s'en tenir là pour cette fois ci allez on vient rappeler les paroles du bol à l'aide de la spatule vous le savez comment ça fonctionne les oignons au thermomix voilà regardez donc ça ça les a vraiment bien hachés c'est chouette vous êtes beaucoup ce matin c'est très chouette donc vous avez vu mon petit potiron juste après là je l'ai vidé je vous expliquerai tout à l'heure mon idée avec ça mais je pense que ça peut être très sympa donc je viens simplement racler les paroles du bol à l'aide de ma spatule donc en 5 secondes je viens lâcher 250 g d'oignons en petits morceaux alors quand on dit hachés c'est pas de la bouille parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que avec le thermomix on fait de la bouille pas du tout c'est vraiment des petits morceaux donc ici je ne suis pas sur moi j'ai les yeux qui piquent je ne suis pas sur mon thermomix donc je peux taper sur mon bol vous le savez quand je suis sur le thermomix je viens avec ma main et je tape comme ceci et comme ça c'est mieux donc maintenant j'oublie pas de faire hasard bien sûr et je rajoute 200g de l'arbon alors c'était pas précisé s'il fallait s'il fallait des fumées ou des non fumées du coup en fait je vous avoue que j'ai pris ce que j'ai trouvé au magasin c'est à dire des lardons fumés donc voilà c'est pas ce que je préfère à la base je préfère juste les lardons salés mais pas fumés mais j'ai pas trouvé hier donc du coup j'ai pris des fumées en soit voilà ça n'a pas changé grand chose c'est plutôt un goût personnel alors hop voilà j'essaie d'ouvrir la deuxième parfaite donc là il y a 105 grammes et je rajoute ici du coup les 100 grammes restants voilà alors étonnamment je voulais vous dire aussi mais mon cotillon il a été super facile à vider parce que en général les courges des bonheurs des pâtissons tout ça c'est archi dur et bien mon cotillon il était tendre à souhait on aurait dit du beurre il sortait du frigo c'était le bonheur vraiment super facile à faire donc on a ça le couvercle sans le goût de 2 heures pour que ça puisse rissoler et que l'excédent de chaleur puisse s'échapper et on laisse rissoler comme ça pendant 5 minutes voilà alors pendant ce temps là je voulais vous dire plusieurs choses donc je suis partie au Portugal pendant que enfin pendant que pendant les quelques jours ici qui ont précédé et en fait alors je viens de voir que j'ai reçu 100 étoiles je ne sais absolument pas ce que c'est que les étoiles en fait Facebook m'a proposé il y a quelques jours d'activer les étoiles en me disant que j'étais une étoile moutante de Facebook parce que je faisais beaucoup de live mais en fait je ne sais pas ce que c'est donc voilà merci Karine de m'avoir envoyé 100 étoiles et je ne sais pas ce que c'est mais c'est adorable donc voilà sinon ce que je voulais dire c'est que donc je suis partie au Portugal et là en fait j'ai passé 4 jours merveilleux et incroyables auxquels je ne m'y attendais pas du tout c'est à dire que voilà il y avait un challenge pour gagner le voyage au Portugal et à la base moi voilà malheureusement je n'avais pas gagné parce qu'en fait c'était par rapport au allez au comment je pourrais dire ça au résultat de l'année passée je vois qu'il y a Tom qui m'en veut des étoiles c'est très sympa je sais pas ce que tu as goûté bien et donc voilà c'est par rapport au résultat de l'année passée et l'année passée bah voilà si j'ai été élue première conseillère du Pdlux c'est pas pour rien c'est parce que j'ai fait des résultats incroyables et donc forcément quand on m'a proposé enfin voilà de faire beaucoup plus que l'année passée je me suis dit je n'y arriverai jamais c'était sur avril, mai, juin et juillet sachant qu'en fin avril j'ai signé le compromis pour mon magasin mais on faisait tous les travaux, juin c'était l'ouverture et juillet c'est juillet donc du coup voilà j'ai fait un petit peu comme je trouvais et bien sûr je n'y suis pas arrivée j'ai fait pas mal d'engagements donc beaucoup de nouvelles personnes qui ont rejoint mon équipe mais je n'ai pas fait les ventes qu'il fallait mais Thermobix a décidé de quand même m'inviter ça c'était très sympa et donc nous voilà au Portugal les 4 jours ici donc on est parti dimanche, lundi, mardi, mercredi je suis revenue tard, enfin mercredi soir et voilà c'était vraiment super chouette on a fait une balade en tout-tout dans la ville, une balade gourmande on a été avoir plein de choses à manger, à boire, c'était vraiment super chouette on a fait du voilier, ça j'ai stressé à mort, c'était horrible parce que le bateau il tanguait très fort et on glissait quasi dans l'eau couché, voilà c'est vraiment quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal avec le voilier on a fait aussi du speedball, ça c'était très chouette, les petits bateaux qu'on voit parfois dans les films où ils vont très très vite et ils sautent et tout comme ça sur l'eau, bon on a fait ça, c'était super chouette qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? on a visité un parc magnifique où il y a plus de 1000 arbres différents qui poussent on a vu des séquoias, on a vu vraiment plein 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 de choses, c'était très chouette en fait on a fait énormément de choses en très peu de temps on a visité la petite ville avec des cheminées très pointues dont j'ai oublié le nom en fait on a fait vraiment beaucoup de choses et le dernier soir on a fait une soirée de gala où j'avais une badrobe, on était toutes en robe et tous les garçons en costume avec un beau petit nœud papillon c'était très sympa et lors de cette soirée on a eu des remises de récompenses et donc la première récompense c'était pour le mois de septembre en fait il faut savoir que c'est la toute première fois que chez Thermomix Belgique on a comme ça des mises à l'honneur ça n'était jamais arrivé avant et donc voilà on a reçu un challenge pendant le mois de septembre en disant allez battez-vous pour être la meilleure conseillère du mois de septembre pour les ventes et pour le parrainage et donc première mise à l'honneur c'est la mise à l'honneur du parrainage et là ils expliquent qu'on est ex éco, je suis ex éco avec une autre personne et ils ont décidé de mettre en avant l'autre personne et donc c'est elle qui est meilleure parrainuse de Belgique et puis pour le mois de septembre 2022 et puis ils ont décidé de faire aussi la mise à l'honneur des ventes et là c'est moi qui suis meilleure conseillère du mois de septembre 2022 donc voilà j'étais quand même très contente parce qu'au fini j'étais ex éco première parrainage et première vendeuse donc voilà ça veut bien dire que tout le travail que je fais je m'acharne à faire en sorte que tout se passe bien tout le temps tous les jours bah bien ça paye quand même et j'étais quand même très contente de le savoir puis on a continué la soirée et là on a continué avec des mises à l'honneur sur l'année donc l'année complète 2021 et donc j'ai été élue première parraineuse de Belgique donc c'est à dire qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait confiance pour rejoindre mon équipe et je pense qu'elles sont très contentes d'être dans mon équipe parce que voilà j'essaye comme je peux je ne dis pas que je suis la meilleure des marraines mais j'essaye vraiment de m'en occuper et ici j'essaie de leur fixer un beau challenge qu'elles vont découvrir fin du mois un challenge magnifique que j'ai déjà envie d'y dire donc voilà et puis ben voilà j'essaie vraiment de les emmener et donc ça pour dire que j'étais première parraineuse de Belgique pour l'année 2021 et deuxième conseillère donc au niveau des ventes je suis deuxième apparemment c'est assez serré je ne connais pas ses résultats je connais des miens mais pas les siens et donc voilà en tout cas félicitations à elle c'est Sabrina une flamande et voilà en tout cas elle était très contente en tout cas moi j'étais très émue c'est ça je me suis mise à pleurer quand j'ai appris que j'étais première parraineuse de l'année 2021 je vous dis je me suis levé je pleurais je pleurais parce que c'était vraiment incroyable pour moi de réussir à faire ça donc voilà j'étais super contente même encore maintenant je suis émue de ça donc voilà et du coup j'ai reçu un super beau trophée que je vais exposer dans le magasin que je n'ai pas ici je pense que je vais déjà amener au magasin où il est marqué voilà première de l'année 2021 en recrutement parrainage à Mandine Collot et tout c'est un beau trophée qui a un thermomix dessus voilà je suis très contente et pour les deux autres récompenses j'ai reçu des cadres que je vais aussi mettre au magasin parce que je suis contente et que j'ai envie que les gens le sachent aussi donc voilà allez sur ce on continue notre ch'tiflette et après je reviens vous parler donc vous allez voir ici on a beaucoup de moments de pause je trouvais ça bien parce que moi je trouvais qu'il commence à faire très froid j'avais envie d'une recette réconfortante chaleureuse très light très très light et donc voilà c'est pour ça que j'ai fait cette recette là donc là on a rissolé nos oignons et les petits lardons donc bien sûr on n'a pas mis de graisse puisque les lardons sont déjà super gras d'ailleurs ça baigne dans un petit bain de gras très très sympa ça a l'air très bon très goûtu hop voilà oups ensuite on vient rajouter à ça 100g de vin blanc sec bon j'ai pas regardé si on avait encore du vin blanc sec je me suis dit qu'on en avait tout le temps c'est un peu comme le sucre la farine etc moi je me dis mais ça tout le temps il y avait un moment il faut quand même en racheter et apparemment c'était hier et donc du coup je n'avais pas de vin blanc sec mais je me suis dit c'est pas très gras de toute façon on est un petit peu dans un tel sucré salé le potiron c'est un petit peu sucré et je vais faire une ch'tiflette dans un potiron au vin sucré et voilà c'est tout donc du coup c'est pas du vin du vin sec c'est du vin sucré et c'est très bien parce que comme ça après je pourrais prendre un bête de vin et moi j'adore le vin moellé, les bons brasillacs, les vendanges tardives, les gudures stramineurs etc c'est vraiment mon péché mignon je trouve ça très très bon donc là j'ai rajouté 100g de vin et maintenant je remets le couvercle et le gobelet de oeuvre et on est parti pour 10 minutes donc hop juste le temps de revenir papoter je ne sais pas s'il y en a qui font la recette en même temps que moi chez vous mais bon vous voyez c'est pas une recette très compliquée on met tout dans le thermomis, on attend chaque fois qu'ils cuisent etc. et puis on va tout mettre dans le potiron, potiron qui est juste ici donc c'est quand même un beau potiron je l'ai vidé, je l'ai vidé tout ce qui est graines etc. bon ça j'ai jeté mais le petit capuchon je l'ai gardé je vais en faire de la soupe parce qu'il y avait quand même une belle épaisseur de champ d'ailleurs vous voyez le petit morceau juste là on voit le petit morceau de nos capuchons donc voilà ça je vais couper faire de la soupe pour les enfants aussi et pour moi enfin pour nous quoi et donc ici j'ai quand même laissé vous voyez une belle épaisseur non je pense pas que j'ai oublié le gobelet il me semble qu'il marquait sans le gobelet de oeuvre ou c'était avec le gobelet de oeuvre ? je ne sais pas beaucoup hein, je vais regarder dans les détails de la recette non c'est sans le gobelet de oeuvre donc c'est bon j'avais suivi voilà c'est bien sans le gobelet de oeuvre j'ai pas mis le gobelet de oeuvre oui oui c'est normal ils disent de faire risseuler sans le gobelet de oeuvre comme ça on laisse bien échapper le but c'est de faire réduire un petit peu là il faut vous imaginer devant votre poêle ou votre casserole occuper de vouloir faire réduire un peu une sauce on met pas le couverte sinon on sait pas salut Sophie tu es en retard ? écoute pas autant que moi j'ai démarré le live 25 minutes de retard donc je pense que ce matin j'ai aussi la panne de la conseillère la plus en retard pour les live ça je me l'auto-attribue moi même et je pense que vous serez tous d'accord avec ça 25 minutes étant quand même le pire que j'ai fait à l'heure étant aussi très rare j'ai crois que j'ai fait une fois ou deux fois en avance sinon en général j'ai entre 3 et 5 minutes de retard ça c'est classique ça c'est parce qu'en fait c'est les restes du théâtre moi j'ai fait du théâtre pendant 10 ans théâtre, déclamation, diction, eloquence, orthophonie etc et quand on commençait une pièce on commençait toujours avec un petit quart d'heure académique 15 minutes de retard c'était normal et donc en fait c'est les restes pour moi c'est normal de commencer à l'heure ça me fait bizarre quand je commence à l'heure je suis pas bien après donc je reparle de mon potillon comme je vous disais il était vraiment très facile à faire donc vous voyez quand même j'ai laissé une belle épaisseur de chair là on est sur 2 cm ici un peu moins mais parce que je me suis dit quand ça va cuire j'avais peur qu'avec le jus etc je voulais pas que ça transpasse et je vais mettre mon petit rond sur une plaque bien sûr de cuisson alors on s'en fout c'est une plaque macaron en soit ça reste une toile de cuisson classique c'est juste qu'il y a des ronds pour des macarons mais voilà moi je vais cuire mon petit rond dessus et c'est très bien comme ça donc voilà et sinon qu'est ce que j'allais dire oui donc voilà je repars sur ma soirée et donc voilà comme je vous disais j'avais beaucoup d'illusions j'étais très 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 contente et alors ce qui m'a encore je vais même limite dire plus émotionnée encore que mes propres récompenses c'est que j'ai une de mes conseillères qui était avec moi donc elles étaient deux avec moi et il y avait Axel et Marie et ma conseillère Marie a été élue meilleure nouvelle conseillère de l'année 2021 et d'ailleurs j'étais vraiment super contente parce que je me suis dit voilà ça prouve bien aussi que les gens que je recrute sont aussi vraiment des personnes de qualité et j'étais encore vraiment je vous dis même encore plus fière et tout quand c'est son nom qui est sorti j'étais toute folle j'ai couru vers la scène j'ai fait plein de photos et tout et voilà donc j'étais vraiment super contente et pour des raisons xy je ne citerai pas plus son nom ou quoi mais voilà en tout cas elle sait que je suis très très fière donc voilà et sinon qu'est-ce que j'allais dire d'autre donc ça c'était le voyage après le lendemain en gros on se levait on a déjeuné et puis on a été se balader un petit peu dans un centre commercial chacun pouvait faire ce qu'il voulait et moi j'ai suivi quelques filles qui ont été dans un centre commercial et puis on a eu un petit brunch à midi qui était très très sympa et on a fini par aller à l'aéroport forcément et redécoller donc voilà et alors à l'aéroport comme vous le savez j'ai la boutique Kingland où bien sûr il y a des ateliers culinaires thermomix mais j'ai aussi toute une partie épicerie fine et articles de cuisine et de pâtisserie et dans l'épicerie fine j'ai des jeans et le jean dont je parle beaucoup et que vous parlez beaucoup aussi c'est le Cherish Blue Magic Jean pourquoi ? parce que c'est un jean portugais qui change de couleur quand on y rajoute un toli qui passe du bleu au rose et ce qui était très chouette c'est qu'en fait arrivé à l'aéroport il y avait plein de Cherish Blue Magic et donc elle m'a dit il y avait plein de petits achats parce qu'ils avaient des petites miniatures qui étaient juste trop mignoles et il y avait plein d'autres sortes donc voilà j'ai acheté plein de petites choses pour vous faire des petits cadeaux des petits concours ici pour la fin de l'année d'ailleurs je ne vous oublie pas pour tous ceux et celles qui ont participé au concours sur la page cookingland avec les deux packs de Cherish à gagner sachez que voilà on a été débordé vendredi et samedi donc on n'a pas vraiment eu le temps de faire le tirage au sort mais le mardi en général c'est plus calme et donc mardi matin on fera un petit live sur la page cookingland où on va tirer en direct les gagnants les deux gagnantes des packs de Cherish Blue Magic avec deux toniques et les trois sortes d'épices donc voilà je sais déjà que ceux et celles qui vont gagner seront très contents et je l'espère boire à ma santé donc voilà voilà et sinon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ici vous avez vu j'ai republié quelques ateliers au mois d'octobre mais le mois d'octobre est extrêmement chargé puisque ici je suis encore ici cette semaine mais à partir de dimanche je repars 3 jours enfin même 4 à Paris et donc avec mon compagnon on va voir plein de... là en fait on va voir un salon un salon qui s'appelle le Cial qui dure normalement 5 jours et donc voilà en fait c'est le plus grand salon de l'industrie agroalimentaire et donc il y a vraiment de tout il y a aussi bien pour les emballages que pour le tri des déchets mais aussi bien sûr beaucoup de stands d'épicerie fine plein de choses à goûter parce que c'est ça les salons les salons c'est goûter, 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 goûter et justement en parlant de goûter je voulais vous parler du caviar le représentant est revenu chez nous au magasin vendredi je pense vendredi on a dû re-goûter du caviar c'était très dur sachant qu'il faut même qu'ils disent que moi à la base j'aime pas du tout le caviar voilà j'en ai mangé une fois il y a au moins 15 ans et j'avais vraiment pas aimé j'ai trouvé ça hyper salé, très mauvais je me dis mais comment les gens peuvent payer des dizaines enfin des centaines d'euros des milliers d'euros pour manger des oeufs de poisson hyper salés c'est vraiment très mauvais et donc forcément arrivé au salon là c'était au salon gourmet mi-septembre avec Bertrand ben je savais voilà il faut trouver du caviar du caviar pardon et donc du coup je cherche du caviar on goûte un premier caviar je goûte le premier et je dis écoute moi je n'aime pas le caviar je ne saurais pas manger la suite donc c'est Bertrand qui a goûté les 4 caviars suivants et il me dit oui c'est bon mais voilà donc on recherche un deuxième truc de caviar on goûte pareil je goûte le premier et je dis moi j'ai vraiment pas ça j'ai vraiment pas ça bon du tout et puis on arrive au 4ème stand de caviar le caviar Sturia je goûte le premier caviar et là je dis c'est bon ça c'est du caviar et il me dit bah oui ça c'est du caviar je dis mais c'est super bon en fait et donc moi je vais bien goûter le deuxième ça c'est très bon aussi et puis donc il nous a fait goûter 5 caviar différents nous on en a sélectionné 2 parce qu'il y avait des caviar vraiment un petit peu de toutes les gammes on a sélectionné les 2 gammes les plus prestigieuses parce que les 3 gammes d'en dessous étaient un petit peu trop salées c'était quasi que du sel enfin c'est pas mauvais mais ça reste du sel tandis que les 2 gammes au dessus étaient beaucoup beaucoup moins salées et ça avait vraiment un petit goût de beurre comme ça d'avocat ça m'a fait penser en fait à de l'avocat quand je mange un peu de l'avocat c'est cette texture très douce en bouche très beurrée et du coup on a sélectionné le caviar haussière et le caviar beluga qui sont 2 caviars prestigieux et comme je vous ai expliqué c'est le seul caviar français 100% français élevé de l'oeuf à l'oeuf qu'est ce que ça veut dire de l'oeuf à l'oeuf ? ça veut simplement dire que quand ils ont un esturgeon ils prélèvent les oeufs ils en font une partie pour le caviar et une partie ils vont les en semencer avec du sperme d'esturgeon puis ensuite ils vont refaire des bébés esturgeons ils vont les élever pendant 15, 16, 17 ans pour certaines espèces et puis hop, pareil, arriver à la fin de leur vie enfin de leur vie, de leur vie en tout cas pour la production du caviar et donc j'ai vraiment bien aimé leurs principes et surtout aussi quand ils tuent un esturgeon il y a 97% de l'esturgeon qui est utilisé pour plein de choses la peau est utilisée pour faire du cuir d'esturgeon la chair est utilisée pour faire des rillettes les os pour faire de la colle alimentaire pour des trucs, etc. les yeux bien sûr comme caviar et les abats pour je ne sais plus quoi enfin voilà, ils réutilisent vraiment tout et ça j'avais trouvé ça vraiment très bien donc voilà, ça c'était le petit point caviar sur le côté donc on revient aux ateliers les ateliers thermoniques sont déjà tous complets les ateliers collation en francs, pareil, je crois qu'il reste une place les ateliers avec Luan et avec Loredana sont tous complets jusqu'au mois de décembre donc ça c'est une super bonne nouvelle ce qui reste encore de la place c'est quoi ? c'est pour la dégustation de jean de ce mercredi alors dégustation de jean ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous aurez 5 gros verres ballons complets remplis avec 50 centilitres de gin 50 centilitres ? non, 5 centilitres de gin avec du tonique, des épices et vous avez 5 verres comme ça avec plein de petites choses à manger mon coeur si tu veux faire pipi tu peux aller aux toilettes d'accord ? je ne sais pas mais si tu sais y aller mon coeur demande à papa de l'aide non ! Victoria je ne sais pas t'aider pour le moment non ! voilà, non mais demande à papa mon coeur non ! j'adore j'adore ces moments de solitude seule face à ma caméra avec ma fille qui doit faire pipi qui a son petit pot à disposition mais qui ne peut pas y aller toute seule avec absolument que sa maman et avec elle c'est vraiment des moments extraordinaires bon ma petite crevette je continue d'accord ? tu veux bien dire bonjour ? oui allez viens viens dire bonjour oh la 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 avec mimi 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 Victorie, fais pas ton bébé mou ! tu dis bonjour et maman elle continue la recette d'accord ? ok oui bonjour mou ! allez mou ! zou ! allez vas-y va voir papa et Gabriel maman Victoria Victoria va aux toilettes je ne sais pas t'aider maintenant allez sur ce je continue donc regarde tu vois il y en a qui te disent bon Victoria d'accord ? et ils disent que tu es une grande fille et que tu parles aux toilettes toute seule et qu'ils sont très fiers de toi on continue donc et on ajoute 60 grammes de crème liquide donc aussi là on a les j'ai l'écrité des oeufs on a du pom 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 des oignons du vin blanc et des lardons et on va rajouter de la crème ok ? hop ! alors je fais tard et je viens donc rajouter 60 grammes de crème euh 30 à 40% de matière grasse bah moi j'ai pris de la 35 comme ça j'étais vraiment entre les deux voilà vous voyez un petit peu plus 63 c'est pas très grave parce que j'ai un peu plus de margétaire aussi donc voilà maintenant on vient mélanger cela 30 secondes sans s'inverse du coup moi je vais quand même rabattre un petit peu les parois du bol à l'aide de la spatule parce que sinon c'est pas assez euh voilà il y a rien sur les bords du bol c'est normal et donc c'est mieux comme ça donc ici on vient mélanger une minute en sens inverse et puis on va aller préchauffer le four à 200 degrés donc ça je vais déjà le faire tout de suite hop ! voilà ! Oups ! 200 degrés 200 degrés ok ! je retire ceci voilà ! ensuite il faudra verser la moitié du contenu du bol dans le fond d'un plat gratin nos potirons et ajouter les pommes de thé à plus couvrir avec le reste de la sucre alors c'est ce qu'on va faire tout de suite on va commencer à monter notre potirons voilà ! donc ça c'est vraiment un test je veux dire chez vous si vous ne le sentez pas ne le faites pas ok ! voilà ! donc je vois qu'on commence ici à ne plus avoir de la frie donc il va falloir que je me brouille je vais donc mettre les pommes de terre dans le plat enfin dans le plat, c'est de toute façon pareil donc je viens du rouler à moitié voilà ! ça doit être la moitié à la bouche donc là hop ! voilà ! j'étale youps ! enfin j'étale voilà ! je me demande à dire ce que ça m'a donné une idée je me demande ! alors ! ça c'est fait ! le four c'est fait ! je vais verser la moitié du contenu du plat et je vais verser aussi ça je mélange les deux quoi ! donc là ! un petit mélange je viens vous le montrer quand même hop ! regardez à quoi ça ressemble voilà ! un petit mélange très bon ! très bon ! très bon ! ça sent très très bon ! alors je viens mettre donc la moitié voilà ! ça ça doit être la moitié alors par contre ce que je vais faire comme on est dans le potiron je vais rajouter le restant des crêpes pourquoi ? parce que la chair du potiron va absorber le liquide parce que forcément elle est pas cuite et donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un peu de crème ici et je vais rajouter le reste au dessus et je pense que ce sera mieux comme ça sinon ce sera trop sec et puis de toute façon comme je vous ai dit je fais la glisse et depuis que j'ai fait la glisse il n'y a même pas possible ! donc voilà ! ça c'est la frustration de se dire suite ! je dois faire ça ! donc ça c'est fait ! ensuite j'ai ajouté les pommes de terre puis couvrir le reste en sauce saupoudrer une pince et bonne musculaire puis répartir 300g de maroilles en morceaux sur toute la surface du cœur ah oui ! donc en fait je mets le reste des pommes de terre je vous avoue que moi j'avais envie de faire une couche intermédiaire avec le maroilles mais je ne vais pas le faire parce que j'ai peur que mon pied rentre l'âme et en fait s'il n'a plus de batterie il est grand nombre donc du coup vous ne l'aurez plus et donc je suis en mode accélération hop ! je rajoute ici donc ceci ça a l'air très sympa mon potiron sticlette je pense que c'est une recette je vous dirai bien sûr le résultat comme à chaque fois je vous ferai des photos aussi même si c'est une catastrophe et comme ça vous vous donnez des idées pour manger vos potirons parce que c'est toujours le problème enfin ma maman elle a craint aux potirons dans son ordre je crois qu'elle en a une vingtaine et il y a un moment on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces potirons on fait des souffles au potiron on fait des petits gâteaux au potiron on fait des muffins on fait des pâtes au potiron des risottos au potiron on fait des soupes au potiron on fait tout plein de trucs de potiron on a du potiron donc mon maroilles donc là j'ai tout mis alors le maroilles je vous dis l'envoie de la maison puis pendant que ça il va embaucher les mains c'est du fromage français du somage du somage voilà en fait je l'ai dit pour ça parce que ici j'ai une amoureuse du fromage tu veux un morceau de maroilles Victoria elle en a jamais goûté donc voilà je peux vous assurer que ça embaume tout hop alors il y a 400 grammes tiens mon coeur tu veux goûter ? hop elle me le dirige dans sa bouche en mode elle fait même pas elle me fait confiance quoi j'aime bien ? oui cette enfant elle adore tous les fromages c'est ça si on annonce qu'on fait un soupe et fromage Victoria elle saute au plafond elle adore le fromage vous avez entendu un petit fromage petit fromage un mec ok tu aimes le fromage elle saute je sais pas si vous voyez sa petite tête qui dépasse mais elle est juste super heureuse on va manger du fromage donc voilà hop alors donc ici oups aucun du fromage aucun du fromage attends 30 secondes ok maman je déballe l'autre je ne raconte pas l'odeur de mes doigts waouh ça sent tu as bien aimé ? c'était pas trop fort comme le fromage ? non non ? tu as bien aimé tu as bien aimé ? d'accord ça c'est que de la croûte je te donne pas que de la croûte je vais tout mettre carrément je vais pas laisser s'enlever de ma roine dans mon frigo je me suis pas complètement dommé je non je voulais dire euh que je ne suis pas euh je ne suis pas la bête je sais très bien que ma roine ça va embaumer tout mon frigo et je préfère que ça embaume mon four et bien sûr toute ma mère donc mon potiron farci pardon ouais en fait bah si c'est un potiron farci se remplit de ma roine j'essaye d'en mettre un peu partout ça ça va être gourmand comme dirait Céline ça va être gourmand et croquant ça va être bon hop je pense que euh on va se régaler ce soir parce qu'on va le manger ce soir en fait on va pas le manger maintenant regarde tu veux encore tiens voilà si tu veux je te laisse le reste regarde hop je te coupe un morceau oh je ne raconte pas ça va être ça va être horrible déjà rien quand je sens euh mes doigts je vais quand même les rincer hein parce que ça ça sent un petit peu hop voilà oups alors je rince juste mes doigts histoire de dire que euh que ça ne bombe pas tout quand même même si ça sent quand même hein hop il y a un défilé à mon coeur oui voilà tu aimes bien Victoria ? c'est bon hein le marouille ? voilà elle adore le marouille cet enfant tu veux un peu d'eau ? oui c'est collant hein le marouille ça ça tient au corps hein du marouille bon euh tu veux un peu d'eau ? je vais t'enlever juste après de toute façon qu'est-ce qu'on va encore faire ? avec une pincée de noix de muscade je vois je vais lire après c'est pas très grave euh ici noix de muscade youps voilà petit moulin que euh je vais vendre au magasin après parce qu'en fait les moulins de muscade chez nous c'est euh toute une histoire on trouve jamais un moulin de qualité et donc du coup quand j'en ai trouvé bien j'ai fait un présent point je lui dis pas d'abord tu m'en donne un et je le teste si ça me va je le vends si ça va pas je le vend pas et donc ça fait quand même 3 mois qu'on l'a en test et franchement je peux vous dire qu'il fonctionne bien c'est un moulin de très bonne qualité et donc ça c'est top c'est ce que je voulais donc là et j'ai dit comme je vous ai dit je rajoute le reste de la crème fraîche parce que sinon ben je vois que ça va être un peu euh un peu sec et puis de toute façon pareil hein la crème fraîche euh si je n'ai pas le reste le reste va pourrir dans dans le frigo on va le réouvrir dans 5 jours ce sera plus bon et ce sera du gaspillage et donc voilà bon mon potiron elle est super gourmand j'ai envie de vous le montrer il a un peu près de poids quand même hein regardez donc c'est mon potiron farci voilà donc là il y a toute ma euh toute ma farce de ma ch'tiflette donc euh par ch'tiflette mais version maroilles dans un potiron regardez là qui m'a piqué du fromage tient le fromage hein toi le fromage c'est vraiment son truc voilà donc hop et maintenant je vais juste faire quelques photos avant de l'enfourner euh comme ça je pourrais aussi mettre un petit peu sur les réseaux le mon potiron ch'tiflette euh et puis euh je le mettrai donc en cuisson bah écoutez les filles euh le le moulin muscade il sera à mon avis d'ici la semaine prochaine ou la semaine après dans le magasin euh parce que c'est un fournisseur chez qui je commande déjà beaucoup d'autres choses donc euh voilà ah ouais ça c'est elle euh elle euh voilà donc bah alors qu'est-ce qu'il reste à faire en fait quand même enfourner les pures 25 huit à 200 degrés je pense que pour ma version potiron ch'tiflette il faudra cuire un petit peu plus que euh que les 25 huit on verra la chale du potiron en fait je verrai la chale du potiron euh elle doit être bien morée et puis on sert chaud accompagné par exemple d'une petite salade verte salade verte avec une tartiflette mais qui fait ça ? c'est horrible moi quand je mange une tartiflette que de la tartiflette c'est tout je ne mets pas de salade verte déjà que j'aime pas ça la salade alors en plus avec une tartiflette c'est le genre de trucs que je mangerais pas donc euh voilà tu viens dire au revoir mon coeur avec ta bouche pleine de fromage non ? elle veut pas dire au revoir au revoir voilà elle veut dire au revoir comme ça euh voilà bon bah écoutez en tout cas un immense merci pour toutes les étoiles je n'ai aucune idée de ce que ça signifie mais euh je vais aller regarder ça en tout cas j'en suis 775 je ne sais pas ce que ça veut dire si c'est beaucoup ou pas beaucoup je ne sais pas mais je dis merci à tous ceux qui m'ont renvoyé euh c'est vraiment très 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 gentil et euh une salade bien vinérée ouais si c'est une bonne salade avec des petits morceaux de pommes des noix des petits pignons de pain et tout ça va être très bon ah oui je devais vous dire un truc j'ai reçu regardez de ma super voisine parce que moi j'ai une voisine en or euh presque 2 kg de châtaignes donc du coup j'ai trouvé des recettes au Thermomix que je vais vous partager euh de châtaignes bah pour pouvoir aussi les utiliser j'ai reçu des figles mais ça on a déjà tout mangé et euh et j'ai reçu également regardez je vous montre voilà un énorme sac de pommes je vous dis j'ai vraiment une voisine en or avec bah voilà des très très belles pommes euh et donc on va en faire aussi des petites choses je crois qu'elle a fait de la gelée de pommes du jus de pommes euh voilà plein de petites choses et donc là c'est un peu l'activité de ces jours-ci c'est utiliser tout ça euh et je vous partagerai sur les réseaux bah tout ce que j'ai fait avec tout ce qu'on a pour le moment des pommes des potirons euh des figles mais ça je vous dirai plus et euh des châtaignes et châtaignes qui aiment que je suis mieux donc voilà hop allez zou sur ce euh Victoria a fini presque tout de maroine regardez que vous m'avez pas cherché hé 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 Victoria attention c'est quoi dedans ? c'est vide mon coeur c'est vide voilà bon allez je vous laisse euh sur ce aujourd'hui Victoria Victoria j'étais dit que c'était vide la gourmande la gourmande en fait elle espère parce qu'on fait souvent des gâteaux et elle espère qu'elle va racler le bol voilà ça c'est tout ce qu'elle cherche t'espère qu'il y a de la pâte à gâteau dedans ? oui ? ouais elle me dit oui elle espère qu'il y a de la pâte de la pâte de gâteau voilà elle prend la spatule et là ce qu'elle fait d'habitude c'est que quand j'ai fini de mettre le gâteau c'est vrai c'est vrai quand j'ai fini de mettre le gâteau dans le moule Victoria elle met la spatule et elle lèche et là c'est ce qu'elle fait elle est occupée d'essayer d'attraper la pâte de gâteau qu'il n'y a pas dans le bol puisqu'on vient de faire une tartiflette donc voilà il n'y a pas de pâte à gâteau mon coeur dans le bol d'accord ? mais il n'y a pas de gâteau Victoria maman elle a fait une tartiflette d'accord ? alors du coup pour se consoler elle va manger du fromage ouais allez je vous souhaite en tout cas un très bon dimanche je vous mettrai bien sur les résultats de ma tartiflette je vous dis un grand merci à tous d'avoir été là ce matin merci pour vos étoiles merci pour tous vos gentils commentaires et on se voit très rapidement la semaine prochaine vous l'avez compris je ne suis pas là le dimanche mais je vais essayer de faire un live peut-être le samedi je ne sais pas encore je vous tiens en compte donc voilà ça va allez un très très bon dimanche à tous et en plus il fait beau profiter du soleil et tout c'est l'occasion de se balader dans les cours etc etc allez salut 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 C'est parti.